Merci. La parole est à Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci, M. le Président. Président représentant les Français établis au Canada, d'ailleurs. Entre autres, notamment, mes chers collègues, alors que le contexte international dans lequel nous évoluons est de plus en plus marqué par le protectionnisme, ce procédé de loi montre que nous pouvons sortir de ce repli sur soi. Au nom du mouvement démocrate et en tant que président du groupe d'amitié entre la France et le Canada, je considère qu'il est de notre devoir de débattre des liens économiques et commerciaux entre nos deux pays, sans dogmatisme ni posture. La France et le Canada partagent une histoire commune et une même vision du monde à l'attachement au multilatéralisme, la promotion de la démocratie et des droits de l'homme ou encore l'ambition dans la lutte contre le changement climatique. Les visites respectives du Président de la République et du Premier ministre canadien ces deux dernières années ont permis de confirmer la vitalité de ce partenariat d'exception. La relation franco-canadienne se distingue ainsi par une convergence de vues sur un grand nombre de situations et le souhait de renforcer les relations économiques ainsi que le dialogue politique dans plusieurs secteurs stratégiques, par exemple en matière de climat, d'environnement, de développement ou d'intelligence artificielle. Dans ce contexte, nous sommes à notre tour amenés à nous prononcer sur la ratification de l'accord économique et commercial global, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle là-bas, et de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres d'une part et le Canada d'autre part. Et je précise bien à notre tour, car en plus du Canada, 13 pays de l'Union européenne ont d'ores et déjà ratifié cet accord historique. Cet accord économique et commercial global est en effet le plus ambitieux traité de libre-échange jamais signé à ce jour par l'Union européenne ou par le Canada. Il est évidemment difficile de résumer les 2248 pages de l'accord en quelques mots, mais il demeure indéniable que celui-ci comporte d'importantes avancées, parmi lesquelles l'accès au marché pour les biens et les services, l'ouverture réciproque des marchés publics, ou encore la reconnaissance des indications géographiques. Alors que 95% des dispositions de l'accord font d'ores et déjà l'objet d'une application provisoire, et ce depuis le 21 septembre 2017, l'économie de notre pays et de notre continent n'a pas été déstabilisée, contrairement au dire de certains détracteurs de l'accord. Avec l'entrée en vigueur provisoire du CETA, le solde de la balance commerciale des biens s'est au contraire amélioré, significativement en faveur de la France. Ce projet de loi marque également un tournant dans le rôle que joue désormais notre Parlement dans la ratification des accords économiques et commerciaux présentés par l'Europe. En effet, la présidente de la Commission des affaires étrangères de notre Assemblée a obtenu plusieurs avancées majeures. Premièrement, la réalisation d'une étude d'impact rigoureuse et fiable, spécifique à la France et non uniquement européenne, par un organe indépendant et avec une analyse sectorielle des impacts et éclairée par les premiers retours de l'application provisoire de l'accord. Deuxièmement, la réalisation d'une étude économique simulant l'impact de l'ouverture des marchés sur les filières agricoles identifiées comme sensibles en France, notamment celles de la viande bovine et porcine, de la volaille, du sucre et de l'éthanol. Enfin, le gouvernement s'est engagé désormais à faire de cette nouvelle méthode la norme pour les futurs accords et nous pouvons nous en féliciter. Désormais, nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour étudier la mise en œuvre d'une méthode novatrice de suivi des effets des accords commerciaux dans la durée par filière et par région géographique. Je conclurai en reprenant les mêmes mots prononcés par le ministre Justin Trudeau au sein même de notre hémicycle de 18 avril 2018. Oui, parce que les Canadiens n'aiment pas dire Justin, ils nous reprennent. Si la France n'arrive pas à ratifier un accord de libre-échange avec le Canada, avec quel pays imaginez-vous pouvoir le faire ? 90 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Canada, le groupe du mouvement démocrate votera donc en faveur de cet accord historique. Je vous remercie. Merci.